Mon nom est Armand Audette, je suis né en 1927 à Saint-Laurent-Stampton. Mon père était Philippère Audette, ma mère était Meryl de Couture. Je suis né au mois de décembre, puis six mois après, ma mère est décédée. C'est mes frères, mes sœurs surtout, qui ont eu soin de moi jusqu'à l'heure que je suis capable de m'organiser de seul. Ça a été des années dures, mais ça m'avait passé pareil. Mon père, il n'était pas rire de la raison, il faisait des réparations des granges, mettons, ceux qui tuent à terre, 57 par jour, j'étais content de gagner ça, parce qu'il n'avait pas d'argent au laporte. Ça fait que les 50 ans de là, ben, l'hiver, il n'y avait pas de revenu grand-père, les vaches n'avaient pas de là l'hiver. Ça fait que là, il faisait marquer, notre cousine Audette, qui était à genoux, il faisait un petit magasin, il faisait marquer son stock l'hiver, sa farine, puis ça fait qu'il acheta, il acheta pas gros, un petit peu, il avait besoin de l'huile de charbon, il faut chauffer de ça, l'huile, les larmes. Puis, ben, il faisait marquer ça au printemps, mais quand il vendait du sucre, ben non, il avait des animaux à vendre, des cochons, ben, il vendait ça, puis, bien, il s'en hiver avec ça. Il nous a bien montré, comme nous autres, une grosse famille, puis là, il nous a toujours dit, « Accordez-vous ensemble, tu sais, pour ne pas avoir de gribouilles entre les familles, puis c'est toujours partout de même. » Aujourd'hui, ben, nos enfants, nos petits-enfants, ils continuent, c'est ça qui est plaisant, tu sais. Ça veut dire qu'on a eu une bonne trace de lui, on laisse une bonne trace, ça fait que ça va être aux autres à continuer ça. Une année, à l'âge de 15-16 ans, c'est tout seul avec mon père. Tu sais, mon frère restait à l'un de mes frères, puis mon père était là, puis moi, il me va aussi. Puis mon frère partait dans le bois, c'était dans le chantier, là, puis là, ben, moi, j'ai essayé de faire du pain. Des fois, la croûte est épaisse un peu, en cause qu'on n'a pas de poils à l'été, dans ce temps-là, non plus. Parce que j'ai des poils à bois, puis il fallait chauffer ça pour, ensuite, quand c'est trop chaud, ben, la croûte, elle est épaisse. Je me rappelle du premier consacrément, là, j'ai mangé, moi. Oui? Oui. Une fois, il se met des pétapes, tu sais, l'été, il y avait des pétapes à pétapes, tu sais. OK. Puis notre père nous donnait une saine pour combien de pétapes, là. Puis là, ben, avec ça, ben, on a voulu gagner un consacrément. C'est donc bien drôle. C'est pas comme aujourd'hui. Là, t'es au village, là, il y avait juste le dimanche qu'il y en avait. Ah, OK. Puis le dimanche au matin, là, le monsieur qui avait le panneur, là, il faisait ça comme le matin, puis elle vendait dans... Elle devait avoir une filet de monde qui... Elle vendait le monde à la mèche, après la mèche, elle a changé comme elle-même, après. Avec son limite, mon beau-frère, il avait loué la maison, là. Puis là, ben, le beau-frère m'a connu dans ce temps-là. Puis un bon dimanche, c'est pas le dimanche de Pâques, je pense. Il avait dit, il avait invité à y aller à la cabane dessus, puis je ne savais pas avoir de voisine, tu sais. Ça fait que j'ai commencé à être avec, là, avec Jacqueline. Ça a commencé de même. Après ça, maman vitait déjà tournée, ça fait que... Après que sa femme était morte, c'était le beau-pire, là. Ben, il ne l'a plus à part, là, c'était plus bon, là. Même dans l'automne, elle est morte au mois de novembre. Puis, en fait, ils ne voulaient plus qu'on sorte ensemble. Puis elle, là, c'est quoi, de mes raisons? C'est normal aussi, tu sais. Ça fait que là, ben, ça restait le même. Puis on a passé l'hiver sans se voir, tu sais. Puis après ça, dans le printemps, j'avais été là pour faire un tour, tu sais. Comme entre voisins, comme on dit, là. Puis quand elle est sur le dehors, elle dit, tu reviendras, elle dit, on recommence ensemble. Ça fait quand même. Là, vas-y, elle dit, si on va revenir ensemble, on va revenir ensemble pareil un jour, tu sais. Ça fait qu'on a continué. Puis le beau-pire, quand tout ça, il était abaudit. On a dit, on se marie pareil. Ça fait. Il a fait un beau mariage, par exemple. Le beau-pire, il a fait une grosse noce. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de parenté. En fait, les familles étaient grosses sur les bords, hein. Ça fait que c'était une grosse noce, tu sais. Puis ils viennent organiser, en fait, ça se fait à la maison aussi, hein, tu sais. J'avais toujours l'idée d'avoir une maison, par exemple, tu sais. J'étais jeune, puis je voulais venir avoir une maison. On m'a dit, puis l'acheter une vieille maison, là. Pour 1500$. Quand je l'ai achetée, puis après ça, je l'ai réparée, tu sais. C'est juste une maison que je travaillais pour lui. Puis là, il était prêt avec ça. Son garçon, il avait acheté cette maison-là, puis il était prêt avec. Puis il n'était pas un gars pour faire des réparations. Il m'a dit, tu devrais acheter ça, tout petit. Puis c'est ça. Puis elle faisait dur. Puis j'avais un locataire là-dedans, là. Un gars qui n'était pas normal tout à fait, tu sais, puis pas d'un coup. Puis quand il avait trois enfants, en plus, c'était ce gars-là, là. Puis je me rappelle le genre qu'il était dans la mémoire chez ses petits-enfants, là. Puis il jouait dehors avec. Puis il rentrait à la maison, il est sacrale, comme un homme, tu sais. Les jeunes sacrés. Puis lui, je vois avec, il est sacrale. D'autant de l'autre affaire, parce qu'il faut avoir, c'est-à-dire une passée, hein. Ben oui. Les gens qui sont sacrés, ils arrivaient à... C'est le colistromec. Ha, 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 ha. On va me lancer un peu. Ah! Pas nous de mieux, hein. Euh, d'abord, on m'a dit, ben, je vais m'assurer ça, parce que ça allait venir de là. Il y a assez de branches. Le soleil ne dure pas longtemps, mais ça, les branches t'as loin, mais là, ils se rapprochent. Alors, j'ai souvent m'assied ici de plus long. Quand je débarque mes chaussures, j'ai une chaise là-bas et une petite table là-dessus. C'est ça qui est le fun. Tu vois comme c'est pésant? Oh boy! C'est ça! C'est pésant, hein? Dans cette chose-là, il y a des fils de cuir dedans. C'est sûr que vous avez trouvé. C'était dans ces choses-là. J'en avais deux morceaux pareils et il y avait deux morceaux de même, avec du cuir. En tout cas, c'est là que j'ai fait plusieurs plétons de cuir. Et ça, pour démarcher ça, il y en a qui ne sont pas soudés. Et là, t'as soudé. Fait que j'ai trouvé un moyen de sortir le cuir sans le faire tout. C'est merveilleux que vous développez des techniques. Oui, oui. Regarde-toi. Tous ces morceaux-là, j'en avais tous de la façon de le faire de même. C'est incroyable! C'est... Il y avait deux de même pareilles, deux morceaux, là. C'est... Il y avait deux pareilles, ça fait que c'est ça. En tout cas, c'est... C'est du stock. Ah, j'en avais chancé, parce que nos quatre enfants sont au nom de la tuque. Oui? Oui. Parce que quand on s'est mariés, on s'est mariés au mois d'août, puis au printemps, au mois de mars, ça a fait une fausse couple. OK. Parce qu'on a fait d'autres après. Puis rendu à tout. Pour moi, j'ai moulé à papier, il sentait pas bon, ça a collé. Ha! 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 C'est vrai! Comme un genre qui nous mordait... On était content de l'avoir aussi. C'était notre premier bébé, hein. Ça fait que... Après ça, lui, il y avait... Il faudrait deux ans et demi, trois ans, je sais pas bien. Moi, je creusais la cave. J'avais acheté une vieille maison, puis je creusais la cave, tu sais, pour faire un salaire. J'allais travailler à la cave à peu. Une bonne fois, il est sauvé avec moi. Puis j'ai dit... J'ai dit à Jacqueline, emmène-y, il s'appelle. Il s'en va au bord. Emmène-y, il s'appelle. Ha! 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 T'sais... Il était papa de m'aider, mais il voulait apparaître, tu sais. Puis c'était... Bien, le terrain de la chambre, bien... Nous autres s'occupaient de nous autres, puis aujourd'hui, nous autres s'occupent de nous autres. C'est ça qu'il y a de la différence. Ha! 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 Quand tu es mal pris, là, j'allais dire qu'il n'y a plus de problème, ils viennent nous aider, tu sais. On partait pour se prendre des fois, puis c'est-à-dire en la gardant. Puis là, bien... Les gars étaient malcomables d'être un peu, tu sais. Ils avaient à nous dire... Avec des fois, les gars sont contemporains, puis une bonne fois, les gars, ils avaient joué dans la chambre, tu sais, dans sa l'élite... Enfin, l'élite... Je crois que... Puis il y avait... Au milieu, il y avait souhaité, je le dis, je tassais le bord du lit. Ça fait qu'il a pris une canne d'éliqueur, il a mis ça en dessous, C'est bien de brouiller, tu sais. Elle est encore de brouillère d'avoir ça. Alors, je dis que... Quand elle va à l'hôpital, elle est bonne pour tout le monde, tu sais. Elle veut aider tout le monde, puis... Tu sais... On est fiers d'elle. On est fiers de toute la famille aussi, pour Pierre. Pierre ou Jacques, il faut prendre des idées tout aussi, tu vois. À la fois, on a une bonne famille, tu sais. Pierre, lui... Quand il est venu au monde, il a fait ça vite. Moi, je travaillais à boulanger, à chaque fois, à la tuc, puis je travaillais à boulanger, puis je vendais du pain. Puis le soir... Quand j'arrivais, là, il y en a m'appel, elle me dit, il faudrait que tu en viennes, je vais aller à l'hôpital. Je me suis allé là dessus, je dis qu'on est à l'hôpital. Puis le petit venait au monde. Je pense que trois quarts d'heure, une heure après, je revenais à boulanger, puis il arrivait vite. Puis il a toujours été vite. Ha! 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 Parce que... À l'âge de l'hôpital, il y a eu la coqueluche, j'appelle, là. Le petit peu d'enfant l'avait à la maison de coqueluche. Puis lui, il était plus mécanique les autres. Puis celui-là, le matin, il avait la boue à bouche, puis il était dans le coma. Là, c'était moins drôle. J'ai eu plusieurs jours à l'hôpital, là. Puis quand il est revenu, bien... Il était nerveux, tu sais. Puis le jacquine, le barcine, c'est quoi c'est pour le... le papé voisin, là. Je sais pas, bien... Je travaillais assez... la maintenance, c'est des blagues. Puis quand je pêcheurais, là, je l'emmenais avec moi, puis il aimait ça. Il... Lui, il prend, il m'a aidé, tu sais. Il mettait... J'étais dans une chambre, là. Puis il se mettait... J'amener une chaise, il mettait ça dans la porte de la chambre qu'il me voit, là. Puis quand il me voyait plus, il tossait sa chaise un peu pour voir, tu sais. Pour moi, chaque coup de pinceau qu'il donnait, que je donnais, c'est lui, il pensait de m'aider, tu sais. Puis il y a des fois qu'elle me dit, je disais, « Tu veux me rester ici, là? » « Non, on est peinturé. » Bien correct. Je l'emmenais, puis il était content. Et lui, il était heureux dans ce temps-là, tu sais, qu'il arrivait ici, puis il était content de sa journée. C'est pas comme il avait travaillé, tu sais. Je suis bien content. Malgré tous les obstacles qu'on a eu dans la vie, je suis bien content de ma vie pareille, tu sais. On a fait du mieux qu'on a pu, puis on a changé d'avoir des beaux enfants, des beaux petits-enfants, puis des beaux arrière-petits-enfants. Ça fait que on peut pas demander mieux que ça, nous autres-là. On est bien heureux de notre famille, tu sais. Ça fait que... On a pas une grosse famille, puis ça voulait la peine pareil, tu sais. C'est la qualité qui compte pas de toute la quantité, mais la qualité était bonne. Ça fait que... Bien dit. On est bien contents. Oui. Ça nous fait faire une belle vieillesse, ça. Hum-hum. Tu sais, quand... On sait que s'il va mal plus, l'enfant va venir, il va faire notre secours, tu sais. Puis... Pour ça, on vit pas inquiète, tu sais. On vit heureux, parce que... On veut grandir dans... nos enfants, nos petits-enfants, puis les arrières-petits-enfants, aussi. C'est ça qui est important, aussi, là. on experie. À exactement Maryse... Ouais, t'es chancé. T'as peur de filmer ça, avec nous ? Oui. Ah! En bonne von, il dit. C'est pas de pela. Ne t'envoie pas un ket. Tu trouves à partir? Sous-titrage FR ?